Ici, on nous demande de trouver la décomposition en facteur premier de 75 et il faut qu'on écrive notre réponse en utilisant la notation exponentielle. Alors, il y a plusieurs choses intéressantes ici. D'abord, la décomposition en facteur premier et deuxièmement, la notation exponentielle. La notation exponentielle, on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, on va se concentrer surtout sur ce qu'est la décomposition en facteur premier. Donc, d'abord, un tout petit rappel. Qu'est-ce que c'est qu'un nombre premier ? Eh bien, un nombre premier, c'est un entier naturel qui a exactement deux entiers naturels par lesquels il peut être divisé. Un et lui-même. Alors, on va regarder quels sont les entiers naturels qui sont premiers et ceux qui ne le sont pas. Donc, les entiers naturels qui sont premiers d'un côté et ceux qui sont non-premiers de l'autre. Donc, les entiers naturels non-premiers à droite. Voilà. Alors, par exemple, deux, c'est un nombre premier. Deux, c'est un nombre premier parce qu'il a exactement... C'est un entier naturel qui a exactement deux entiers naturels par lesquels il peut être divisé. Un et deux lui-même. Trois, c'est pareil. C'est aussi un entier, un nombre premier, un entier naturel qui a exactement deux entiers naturels par lesquels il peut être divisé. Un et trois lui-même. Quatre, en revanche, c'est un nombre qui n'est pas premier. Parce que quatre a plus de deux entiers naturels par lesquels il peut être divisé. Un, quatre, mais aussi deux. Cinq, en revanche, c'est un nombre premier. Six, ce n'est pas un nombre premier. Sept, c'est un nombre premier. Parce que pareil, c'est un entier naturel qui peut être divisé par exactement deux entiers naturels. Un et sept lui-même. Huit, ce n'est pas un nombre premier. Neuf non plus, ce n'est pas un nombre premier. Même si on peut parfois être tenté de dire que c'en est un, ce n'est pas un nombre premier. Attention, les nombres premiers, ce n'est pas la même chose que les nombres impairs. Dix, est-ce que c'est un nombre premier ? Eh bien non, dix, ce n'est pas un nombre premier parce qu'il peut être divisé par un, dix, mais aussi deux et cinq. Onze, en revanche, c'est un nombre premier. Donc on pourrait continuer comme ça encore longtemps. Il y a par exemple des gens qui ont écrit des programmes informatiques qui permettent de trouver le plus grand nombre premier qui existe. Mais nous, on va s'arrêter là. Et on va maintenant retourner à l'énoncé. Donc on nous demande de trouver la décomposition en facteur premier de 75. Qu'est-ce que ça veut dire, la décomposition en facteur premier de 75 ? Eh bien, ça veut dire écrire 75 comme une multiplication de nombres premiers et uniquement de nombres premiers. Ça veut dire décomposer 75 en une multiplication qui utilise seulement des nombres premiers. Donc pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle un arbre de décomposition en facteur premier. Donc on va écrire ici 75. 75, voilà. Et l'idée, c'est de trouver quels sont les nombres premiers qu'on doit multiplier pour obtenir 75. Donc on va commencer par le plus petit des nombres premiers, par 2. Et on va voir si on peut diviser 75 par 2. A ton avis, est-ce qu'on peut diviser 75 par 2 ? Eh bien non, on ne peut pas diviser 75 par 2 parce que 75 est un nombre impair. Il se termine par un 5. 5 qui est un chiffre impair. Donc 75 ne peut pas être divisé par 2. Alors, on passe au nombre premier suivant, 3. Est-ce que 75 peut être divisé par 3 ? Alors pour ça, il faut regarder la somme des chiffres qui constituent 75. 7 et 5. 7 plus 5, ça fait 12. Et 12, c'est bien divisible par 3. Si tu veux vérifier, tu peux faire 1 plus 2 qui font 3. Et 3, c'est bien divisible par 3. Donc on peut dire que 75, c'est divisible par 3, qui est un nombre premier. Il reste à trouver par quoi il faut multiplier 3 pour obtenir 75. Et bien en fait, il faut multiplier 3 par 25 pour obtenir 75. Si tu ne me crois pas, ce que tu peux faire, c'est poser la multiplication de 3 par 25. Et tu vas voir, ça fait bien 75. Donc tu peux vérifier ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Eh bien, il faut qu'on voit si on arrive à décomposer 25 en nombre premier aussi, en une multiplication de nombre premier. Alors, on recommence, on cherche le plus petit nombre premier, et on regarde si 25, on peut le diviser par ce plus petit des nombres premiers, qui est 2. 25, est-ce que c'est divisible par 2 ? Eh bien non, 25, ce n'est pas divisible par 2, parce que si 75 n'était pas divisible par 2, 25 ne va pas être divisible par 2 non plus. Sinon, tu peux aussi dire que 25 est aussi un nombre impair, puisqu'il se termine par un 5, et que donc 25 ne peut pas être divisé par 2. Alors, qu'en est-il pour 3 ? Est-ce qu'on peut diviser 25 par 3 ? Alors, pour ça, tu peux faire la somme des chiffres qui composent 25. 2 plus 5. 2 plus 5, ça fait 7, et 7, ce n'est pas divisible par 3. Donc 25 n'est pas divisible par 3. On va passer au nombre premier suivant, qui est 5. Est-ce que 25, c'est divisible par 5 ? Eh bien oui, c'est divisible par 5, parce que 5 fois 5, ça fait 25. Donc 25, on peut aussi l'écrire comme 5 fois 5. Et voilà, on a terminé notre décomposition en facteurs premiers. Pourquoi ? Parce qu'il ne nous reste plus à ce niveau-là, au niveau le plus bas de l'arbre, que des nombres premiers. Et donc, je peux écrire que 75, c'est en fait égal à 3 fois 5 fois encore 5. Pourquoi ? Parce que 75, c'est 3 fois 25, et 25, c'est 5 fois 5. Donc 75, c'est 3 fois 5 fois 5. Maintenant, il faut qu'on s'intéresse à la deuxième partie de l'énoncé, qui est écrire ta réponse en utilisant la notation exponentielle. Qu'est-ce que ça veut dire, la notation exponentielle ? Eh bien, ça veut dire que, si dans notre multiplication de facteurs premiers, on a une répétition d'un nombre premier, eh bien, on peut écrire cette répétition de nombres premiers en utilisant ce qu'on appelle des exposants. Donc ici, on a 5 fois 5. 5 fois 5, en fait, on peut l'écrire de la façon suivante. Regarde. Donc 3 fois 5 à l'exposant 2, ou 5 au carré. On met un 2 ici, parce que 5 est répété deux fois. 5 fois 5. Et donc, cette écriture-là, 75 est égale 3 fois 5 au carré. C'est ce qu'on appelle la notation exponentielle. Donc on a décomposé 75 en facteurs premiers, et on a écrit la réponse sous la forme d'une notation exponentielle. C'est ce qu'on appelle la notation exponentielle. C'est ce qu'on appelle la notation exponentielle. C'est ce qu'on appelle la notation exponentielle.